La commémoration, c'est commémorer, ça veut dire faire mémoire ensemble. Max Lénard était profondément un homme de paix. Il va se consacrer très largement à écrire un espèce de journal de guerre, vu de Clapier et de Montpellier. Ceux qui liront ces notes sont priés de se mettre dans la mentalité de l'époque. La guerre a éclaté parce que personne n'a voulu dire non. Puissent les horreurs qui s'étaleront dans les pages qui vont suivre vous inspirer le saint désir de faire la guerre à la guerre et hâter par vos efforts. L'avènement d'une ère d'arbitrage et d'entente dont il me semble entrevoir l'aube lumineuse au-delà des sinistres crépuscules de mort et de sang, de deuil, de ruine et de désespoir que nous allons avoir à traverser. C'est mon vœu le plus cher. 3 septembre 1914. Nous apprenons que la funèbre liste des morts s'accroît en nom connu de nous. 26 mai 1915. L'armée italienne entre dans le Frioul avec succès et s'avance rapidement. 1er août 1916. Anniversaire deux ans de guerre. Qui lui crut ? 11 novembre 1918. Tout un monde ancien qui croule et un monde nouveau qui s'organise. Montpellier, Max Lennart. La modificationsse et s'avancelement. Larenciesation La Hofистélle Sous-titrage ST' 501